... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour une nouvelle heure d'info en direct. Une émission spéciale Nouvelle Aquitaine ce soir sur TV7 autour des transports. Et cette question, y a-t-il un risque de déraillement entre la région et la SNCF ? A la veille de la signature d'une convention entre les deux parties, élus et spécialistes abordent les grands enjeux liés au TER dans la région, de leur ponctualité à l'état du réseau en passant par la privatisation ou encore l'aménagement du territoire. Au programme, également, un nouveau numéro de Sotol qu'on parle ce soir, des journées nationales des diasporas africaines qui ont lieu jusqu'à samedi soir à Bordeaux. Et demain et samedi, le Palais des congrès de Bordeaux accueille 800 dégustateurs pour évaluer près de 5020 du monde et élire les lauréats 2019 du Challenge international du vin pour cette 43e édition. Les vins grecs seront mis à l'honneur. On en parle avec notre invité dans un instant et tout de suite les titres de l'actualité. Les retraités étaient dans la rue ce jeudi à Bordeaux. Ils étaient un peu moins d'un millier à manifester entre la place Péberlan et la préfecture. Les retraités qui dénoncent la politique du gouvernement et notamment, vous le verrez, la future réforme à point. Bientôt, un nouveau visage pour la place André Meunier près de la gare Saint-Jean. Après quatre ans d'attente, les travaux avancent et devraient s'achever cet été. Et puis, on parlera emploi. La Nouvelle-Aquitaine affiche une forte dynamique de recrutement pour 2019. Près de 28% des entreprises de la région envisagent de recruter. Alors, quels sont les secteurs qui embauchent ? On vous dit tout dans un instant. La météo, une belle journée au programme demain. Le soleil va briller sans interruption au-dessus de la géronde. Température maximale comprise entre 16 et 18 degrés. Environ 900 retraités sont donc descendus dans la rue à Bordeaux ce jeudi pour protester contre la politique du gouvernement. Dans leur viseur, la hausse de la CSG et la baisse de leur pouvoir d'achat, mais aussi la future réforme de retraite par points qui est en train de mettre en place le gouvernement. Écoutez. Il y a 4 millions de chômeurs qui demandent qu'à travailler et on va faire travailler les vieux encore plus longtemps. Ce qui est une aberration parce qu'ils sont de moins en moins productifs. Plus on est vieux, moins on est productif. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas travailler. Ça, c'est une première aberration. Et la deuxième aberration, si vous voulez, c'est de faire croire qu'il n'y a plus d'argent pour payer les retraites. Et ça, c'est vraiment une arnaque parce que la question fondamentale, la question fondamentale, vous pouvez le dire à vos auditeurs, c'est est-ce que l'appareil productif français dans son ensemble, artisan, entreprise, est capable de produire les marchandises et les besoins pour l'ensemble de la population ? Est-ce que oui ou non, on sait le faire ? On peut faire largement plus même. Et donc la question de dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer, c'est du bidon. La question, c'est qu'ils veulent surtout continuer d'en mettre plein les poches pour le système capitaliste. Voilà, c'est ça. Voilà, et demain, c'est au tour des jeunes de manifester pour le climat. Comme le mois dernier, ils se sont donnés rendez-vous à 14h sur la place de la Victoire pour une marche jusqu'à Péberland. Objectif, dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face à la catastrophe écologique. Une campagne d'affichage qui passe mal auprès de l'opposition. Mathieu Rouvert, le conseiller municipal socialiste, a annoncé aujourd'hui avoir saisi la Commission nationale des comptes de campagne suite au déploiement de ses affiches dans les rues de Bordeaux pour faire connaître le nouveau maire Nicolas Florian. L'opposition dénonce ce moyen de communication pour celui qui s'est déjà déclaré candidat aux élections municipales de 2020. La mairie de son côté rétorque que la loi prévoit un arrêt de ce type de communication seulement six mois avant l'élection qui aura lieu au mois de mars prochain. Et dans le reste de l'actualité, les pesticides au cœur d'une nouvelle enquête. C'est une enquête menée par deux associations dans le Médoc qui est révélée aujourd'hui par nos confrères de l'humanité. L'étude a été réalisée auprès de femmes enceintes, d'enfants et de salariés des vignobles et elle révèle d'importantes contaminations aux fongicides les plus dangereux. Par exemple, chez les femmes enceintes, dix pesticides ont été retrouvés, dont 50% sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Et puis justement, c'est une première en France. La justice a donné raison à un agriculteur charentais dans son combat contre Monsanto qui l'accuse d'être responsable de son intoxication en 2004. Paul-François avait déjà obtenu gain de cause en première instance et en appel, mais la firme américaine s'était pourvue en cassation avant que l'affaire soit de nouveau examinée devant la cour d'appel le 6 février. Donc Monsanto a cette fois été condamné sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux. L'aménagement de la place André Meunier près de la gare à Bordeaux devrait être achevé. Cet été, enfin, après quatre ans d'attente, les travaux en surface ont démarré. Il y a maintenant un an sur cet ancien terrain vague qui devrait devenir un lieu de passage et de vie dans un quartier en pleine mutation. Reportage Dominique Parmentier. Les barrières sont toujours là, mais derrière, les travaux avancent. Face à l'ancienne école santé navale, la place dessine son futur visage. Une dalle en béton pour la traversée, une autre perpendiculaire, des pelouses de part et d'autre pour déambuler ou pique-niquer. En fait, c'est vrai qu'on parle d'une place, mais en fait, c'est un jardin. C'est deux hectares d'espace vert au cœur de ce quartier qui sont en train d'être réaménagés, réhabilités, avec une belle part aux espaces verts, à la végétalisation, à arbres et arbustes plantés, qui tiendra en compte de nombreux usages qui ont été demandés par les habitants. Notamment une aire de jeu pour les enfants de 700 mètres carrés, un espace pour les boulistes et une nouvelle cabane à gratter. La cabane à gratter, c'est un vrai lieu de diversité, un endroit pour se rapprocher, pour s'approcher les uns des autres, pour croiser les mondes. Donc vous êtes habitant du quartier, vous êtes quelqu'un en précarité, tout le monde peut s'y croiser pour se rencontrer, créer du lien, un lieu de rencontre. Mais le clou de la place, si l'on peut dire, ce sont ces étonnants jardins partagés, décorés et bientôt mis en couleur, par l'artiste mexicaine Frédérica Mata. L'artiste réalisera également une fresque murale et habillera la dalle centrale. Le grand mural, c'est l'idée du voyage des imaginaires, comment chacun de nous a des images, des idées, des visions et comment nous rencontrer dans cet espace qui va devenir le lieu où on va partager nos imaginaires. Au sol, il y aura le chemin des rêves, donc on pourra réfléchir aux rêves qu'on a fait. Et les jardins partagés, c'est pour cultiver ensemble l'écologie, de la culture et de la solidarité. C'était un lieu qui avait le désir de changer et j'ai l'impression qu'à Bordeaux, je retrouve beaucoup ce désir de changer. D'ailleurs, j'ai fait le logo, Bordeaux, la ville qui n'a pas peur de changer. En attendant, c'est tout le quartier autour de la place qui est en train de changer. Le nouvel espace devrait être inauguré le 29 juin prochain. Et puis des travaux également qui vont perturber les habitudes des usagers du tram, c'est dès lundi prochain et jusqu'au 25 avril. Première phase à partir de lundi et jusqu'à vendredi, la circulation des tramways sera coupée entre les stations Grand Parc et la Gare Saint-Jean. À partir de samedi, interruption entre Quinconce et Gare Saint-Jean. Un service de bus de substitution sera bien sûr mis en place. La Nouvelle-Aquitaine affiche une forte dynamique de recrutement pour 2019. Près de 28% des entreprises de la région envisagent de recruter. Ce sont donc ainsi 258 000 projets de recrutement qui sont rencensés pour l'année, soit une progression de près de 15%. Il faut savoir que 56% de ces projets de recrutement sont non saisonniers. En Gironde, ce sont 75 400 projets de recrutement qui sont affichés par les entreprises, notamment dans le secteur des services. Et parmi les secteurs qui recrutent en forte progression, l'industrie avec plus 31% et la construction avec plus 28%. Sur la région, les métiers porteurs non saisonniers sont avant tout les agents d'entretien, les aides-soignants, infirmiers, mais aussi les ouvriers non qualifiés de l'emballage et les manutentionnaires. Écoutez. On avait dépassé les 200 000 sur 2018. On dépasse les 250 000 sur 2019. C'est un chiffre conséquent qui porte en fin de compte la région Nouvelle-Aquitaine. Et des intentions d'embauche, plus de la moitié de ces intentions d'embauche sont concentrées sur trois départements. La Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs points peuvent expliquer ces intentions d'embauche. Un, l'activité économique au niveau de la région, qui s'est confirmée par rapport à la création d'emploi salarié au niveau de notre région. Ça a été plus 15 000 emplois salariés, parce qu'il y a tous les renouvellements, les départs à la retraite. Des nouvelles entreprises qui viennent s'installer sur le territoire. Et on le sait, sur le territoire de Bordeaux-Métropole, un nombre important d'entreprises aussi sont venues s'installer. Et puis, des augmentations très fortes, même si proportionnellement, elles ne sont pas représentées de la même manière que les services aux entreprises ou à la personne. mais l'industrie et la construction ont des taux d'évolution en termes d'intention d'embauche très fortes. En revanche, des entreprises peinent aussi à recruter. C'est le cas de près de 52% des projets de recrutement sur la région pour faire face. Certaines d'entre elles, notamment dans le secteur de l'informatique, ont créé leur propre cursus d'apprentissage. On a créé, il y a deux ans maintenant, notre propre école du développement qui s'appelle YouDev, qui est l'école du développeur CGI. C'est une école qu'on a créée en France sur six campus, dont un campus à Bordeaux et avec 180 stagiaires pendant une année, c'est-à-dire 30 stagiaires par campus. C'est une école, c'est une école qui se veut aussi l'école de la chance, c'est-à-dire avec à la fois une gratuité de la scolarité, des stagiaires qui sont rémunérés durant cette scolarité et puis avec un diplôme RNCP niveau 2 et bien entendu un emploi en contrat du rien à terminer chez CGI à la suite de ce parcours. Quand on regarde le déficit aujourd'hui d'informaticiens qu'on peut avoir en France, les voies classiques, elles ne permettent pas forcément de couvrir cet ensemble-là. Donc effectivement, on a voulu explorer de nouvelles voies, se donner l'opportunité aussi d'avoir peut-être des personnes qui n'avaient pas forcément choisi de s'orienter directement dans le numérique mais qui après une première expérience souhaitent se reconvertir et intégrer ce métier-là. Demain, deuxième séance plénière de l'année à la région Nouvelle-Aquitaine. Une séance tournée essentiellement vers le climat et les territoires avec à l'ordre du jour deux gros dossiers, celui d'aider les petits centres-bourgs à se revitaliser et puis un gros plan sur le rail avec un objectif, faire en sorte qu'aucune ligne ne ferme malgré un manque d'investissement important. Coût envisagé pour cela, 3 milliards d'euros. La région est prête à doubler son effort financier mais elle appelle l'État à assumer son engagement. Écoutez. Et donc, voilà, il y a 1,3 milliard, 1,5 milliard à trouver. La région est prête à doubler ses engagements financiers. On va aller voir la ministre, le Premier ministre, le président de la République et lui dire, écoutez, c'est vous qui êtes compétents là-dedans. Nous, on est prêts à faire un effort mais il faut que la SNCF joue le jeu parce que c'est elle qui analyse les travaux qui sont à faire et deuxièmement, il faut qu'on sauve ses lignes parce que ce n'est pas pensable de laisser ses lignes fermées. Et c'est à l'occasion de cette séance plénière, demain, que sera discutée la nouvelle convention qui doit être signée entre la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF. Si la LGV est un vrai succès, la situation reste difficile pour les TER, ces trains du quotidien. Il en est question ce soir dans une émission spéciale sur TV7 avec les élus de la région et autour de Benoît Lasserre, journaliste à Sud-Ouest, parmi les problèmes le plus aigus dans la région, le mauvais État des lignes dites secondaires. – Depuis les 10 à 20 dernières années, il y a eu un sous-investissement dans le réseau de la SNCF. Donc il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait de débat sur ce sujet-là. Le sujet, c'est comment on en sort. Je vous le dis comme c'est. Ici, autour de cette table, il n'y a pas de parlementaire. Mais ça tombe bien, la loi sur la mobilité, elle a été votée au Sénat et elle est votée à l'Assemblée dans quelques semaines. Ça va être le tournant, de mon point de vue, de savoir combien, dans cette loi, va être affectée au réseau ferrozière français. Il y a aujourd'hui trois scénarios qui sont sur la table. Un scénario dit, on ne s'en occupe plus. Un scénario médian, où on pourrait éventuellement s'en sortir dans les 5-10 ans. Et un scénario qui est extrêmement important et qui nous permet, pour le coup, d'aller beaucoup plus loin sur le réseau. Moi, j'attends des parlementaires qu'on a réunis avec le président de la région, y compris de cette région, pour faire en sorte que, dans la loi, on ait des objectifs pour régénérer les voies à l'échelle de toute la région. Pourquoi ? Parce qu'on a été les oubliés du rail. Je l'ai dit et je le répète, la façade atlantique a perdu la bataille du rail vis-à-vis de l'axe rhodanien. Voilà, ce long débat autour des transports en Nouvelle-Aquitaine, c'est à voir ce soir sur TV7. Et puis dans Soto, ce soir, on parle des journées nationales des diasporas africaines. Un événement à la portée nationale qui a lieu à Bordeaux jusqu'à samedi. Il vise à renforcer les liens culturels, économiques et humains autour des talents de la diaspora africaine en France. La diaspora africaine, une communauté qui compte dans l'Hexagone comme dans la métropole. Les diasporas africaines, c'est essentiellement, pour ce qui nous concerne, en tant qu'élus et citoyens français, c'est toute cette part de la population française qui a un rapport avec le continent africain. C'est combien de personnes à Bordeaux en France ? C'est approximativement aujourd'hui entre 8 et 9 millions d'habitants à l'échelle de la France. Et pour ce qui concerne notre agglomération bordelaise, c'est 15% de la population. 15% de la population. qui sont étudiants... Voilà, qui sont des étudiants, qui sont des acteurs professionnels. Donc une diaspora de plus en plus professionnelle, de plus en plus féminine, répartie sur l'ensemble, pratiquement des 48 nationalités d'origine africaine, avec également de grandes masses sur le Sénégal, le Madagascar, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, voilà, tout cela, qui font partie du tissu démographique de notre métropole. Voilà, c'est au talk à voir également ce soir sur TV7. Un mot de football est l'affaire Pablo Balotelli, qui semble loin d'être terminée, en tout cas du côté des Girondins. Le club va faire appel de la suspension de deux matchs de son défenseur Pablo par la commission de discipline de la LFP après son altercation avec Mario Balotelli. C'était lors de Bordeaux, Marseille, vendredi dernier. Vous restez avec nous tout de suite, avec notre invité. On parle du Challenge international du vin. Il revient demain à Bordeaux.